Qui a dit que TikTok était réservé aux jeunes ? Dis-moi amie, c'est quoi pour toi l'optimisme ? L'optimisme, c'est kiffer chaque instant. Et les soucis, valent ! Sur ce réseau social, les stars, ce sont elles. Des grands-mères, filmées par leurs petits-enfants, s'amusent dans de courtes vidéos devenues virales. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de muffins hyper fondante à ma façon. André, 84 ans, partage toutes les semaines ses recettes de cuisine. Franchement, il est trop beau. Derrière le téléphone, son petit-fils Mathieu réalise les vidéos. Oh, mais mamie, ça sent trop bon là, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de te préparer un risotto comme tu n'en as jamais mangé. Un risotto à ma façon. Quand Mathieu m'a parlé de faire des vidéos avec son portable, étant donné que je suis née quand même à une période où on n'avait même pas encore l'électricité, j'ai dit mais t'hallucines, c'est pas possible. Impossible, mais si mamie, tu vas voir. Une fois que le vin blanc est versé, vous laissez réduire doucement. Tout a commencé lors du premier confinement, lorsqu'André est venu vivre chez Mathieu et sa compagne. On a fait notre première vidéo de recette, comme ça, par plaisir. Et on a vu que les gens, justement, dans les commentaires nous disaient « Oh, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais avec ma grand-mère ». Le but, c'est de faire kiffer les gens. Et a priori, ça a plu aux gens, donc on continue. Un, deux. Allez, on passe à table. Après deux ans et des centaines de vidéos. Et voilà le résultat. Leur compte est suivi par près de 2 millions d'abonnés. Une notoriété soudaine qui les amuse. « On va faire nos courses, maintenant, on nous reconnaît dans les rayons. » « Ah, hier encore. » « Oh, ben moi, je suis contente. » « Je leur dis « Oui, c'est ça, c'est moi, c'est bien moi. » « C'est Mamie TikTok. » Mamie TikTok n'a peur de rien. Après la cuisine, elle s'est mise au rap. Le temps d'un morceau avec son petit-fils. « Avec mamie, tête à tête, y'a une belle alchimie. » « Ce soir, je rends le tablier, choqués amis, amis. » Pour réaliser tous ces projets insolites, André vit toujours une partie du temps chez Mathieu. L'occasion de partager aussi de bons moments avec son arrière-petit-fils Camille. « Bravo ! » Une vie bien remplie qu'elle n'échangerait pour rien au monde. « On va aller manger. » « Ah ben, ça me permet d'être plus dynamique, de ne pas toujours penser aux douleurs. » « Et puis, voilà, ça me permet de vivre beaucoup mieux. » « Beaucoup mieux. » « Et peut-être plus longtemps. » « Et pourquoi pas ? » Après son succès sur Internet, André rêve de revenir au bon vieux papier et de publier son propre livre de recettes.